Bonjour, on va vous expliquer en quoi consiste le parcours sain à l'hôpital Simon Veil à Aubonne. Le parcours sain à l'hôpital Simon Veil à Aubonne, de quoi il s'agit ? C'est un circuit facilité pour les patients qui se seraient autopalpés un nodule ou bien pour un médecin généraliste, une sage-femme ou un gynécologue en ville qui auraient à la suite de son examen clinique retrouvé une anomalie. Concrètement, comment ça se passe ? La patiente ou le médecin de ville peut prendre rendez-vous soit sur internet, soit sur une ligne téléphonique dédiée. Ses créneaux se déroulent tous les lundis. La patiente concrètement vient à l'hôpital, rencontre son chirurgien qui l'examine, qui reprend et recueille l'ensemble de ses antécédents et détermine à ce moment-là si la patiente a besoin ou pas de réaliser un bilan d'imagerie. Le bilan d'imagerie, c'est une échographie mammaire, une mammographie et plus ou moins une tomosynthèse. Ce bilan scénologique, s'il est réalisé, il est réalisé le jour même sur des créneaux dédiés et réservés justement pour ces patientes-là. À la suite du bilan scénologique, la patiente est reçue par le radiologue et s'il n'a décelé aucune anomalie, il lui détermine les modalités de surveillance et elle réveillera son chirurgien. Si par contre, il y avait vraiment une anomalie de décelé, la patiente a la possibilité de réaliser la biopsie dans la foulée le jour même. La biopsie, c'est un examen histologique qui permet de savoir à coup sûr s'il s'agit d'une lésion bénigne ou maligne. Les résultats prennent à peu près 5 à 7 jours. En cas de lésion maligne et de cancer du sein, effectivement, la patiente a la possibilité d'avoir son dossier présenté la semaine suivante, c'est-à-dire le lundi après-midi en réunion pluridisciplinaire, ce qui permet que la patiente ait eu un premier contact avec son chirurgien, un bilan scénologique, une biopsie et une semaine après, son dossier présenté en réunion pluridisciplinaire afin d'être le plus optimal possible pour ses prises en charge.